démarrons maintenant une séquence dans laquelle nous allons envisager la façon de créer des diagrammes directement en langage python sans plus passer par le tableur donc pour cette création de diagrammes pour cela j'ai besoin de vous expliquer un petit point de vocabulaire un petit point de vocabulaire qui va nous mener à faire un point aussi de d'exploration d'archéologie industrielle jusque dans les années 1980 on pouvait utiliser pour réaliser des diagrammes ce qu'on appelait des tables traçantes une table traçante était donc un dispositif du même genre que celui qui est maintenant présenté à l'écran et un dispositif sur lequel on peut faire se déplacer une page de papier une feuille de papier et en même temps assurer le déplacement d'un pointeur d'un marqueur soutenu ici par le dispositif en noir au milieu de l'image et en faisant se déplacer conjointement la feuille de papier et le marqueur on peut on pouvait obtenir toutes sortes de diagrammes y compris donc des graphiques purement scientifiques ce type d'appareil appelé table traçante en français était appelé platel en anglais p l o de t e r c'est la raison pour laquelle une bibliothèque qui va nous aider à créer des diagrammes à l'aide de du langage python une bibliothèque donc a été créée qui s'appelle matplotlib cette bibliothèque au nom un peu particulier donne donc accès à toutes sortes de fonctions de tracés de diagrammes le petit tableau qui est présenté ici à l'écran présente quelques unes de ses fonctions mais vous en trouverez bien d'autres encore dans les modes d'emploi du de la librairie matplotlib je vous montre immédiatement l'utilisation que l'on peut faire de cette librairie dans un exemple extrêmement simple où nous allons travailler uniquement avec le terminal donc première chose évidemment c'est de démarrer le langage python ensuite nous devons importer la librairie or cette librairie porte un nom assez impossible à prononcer et en tous les cas long à écrire je l'écris pour une fois en entier matplotlib puis nous extrayons la partie qui s'appelle pie plot de cette librairie et nous l'apportons et lorsque nous allons devoir utiliser les fonctions de cette librairie nous allons devoir chaque fois préfixer le nom de la fonction par matplotlib.pyplot ce qui va faire assez long alors on a imaginé d'utiliser un alias de pouvoir utiliser donc un autre nom mais au moment de l'apportation il faut préciser le nom que l'on va utiliser alors bien souvent le nom qui est utilisé pour l'importation de cette librairie va être changé en un alias donc as en tant que plt voilà c'est un nom qui est souvent choisi et je vous propose de le choisir aussi voici donc notre librairie importée et nous allons maintenant tracer un tout premier diagramme tout simple alors la création, le tracé de diagramme avec la librairie matplotlib demande de disposer de deux listes une première liste qui contiendra les valeurs de x à mettre dans le diagramme et une deuxième liste contenant les valeurs de y donc nous aurons ainsi la possibilité de créer un diagramme de type xy alors je vais commencer par créer la première liste alors cette liste je vais l'appeler x c'est un assez bon nom et dans cette liste je vais mettre un certain nombre d'informations des nombres entiers donc alors je vais prendre 1,3,5,9 voilà voilà ma première liste donc les valeurs de x et puis les valeurs de y correspondantes alors je vais mettre un peu n'importe quoi ça n'a pas beaucoup d'importance donc 4,5,9,12 voilà ma deuxième liste est prête je la fais manger par l'interpréteur puis je peux maintenant envoyer l'instruction de création du diagramme donc ma première version de l'instruction sera très simple je vais simplement utiliser l'instruction plot P-L-O-T qui vient donc du nom de l'instrument qui existait de l'appareil qui existait qui est un plotter je vais donc utiliser l'instruction de la librairie PLT qui est donc bien un alias de matplotlib.pyplot de la librairie PLT donc j'extrais la fonction plot et je lui envoie les deux listes la liste x et la liste y donc la liste des points selon x et les points selon y voilà alors ici le interpréteur Python nous renvoie une information que nous n'allons pas utiliser ce n'est pas un message d'erreur et nous pouvons maintenant montrer le diagramme créé simplement en extrayant encore une fois de la librairie PLT l'instruction show la fonction show que je n'ai pas besoin d'expliquer et voilà et nous avons notre premier diagramme tout simple extrêmement rudimentaire je vous l'accorde qui contient bien une ligne brisée mais c'est un diagramme de type x y qui commence en 1, 4 x égale 1, y égale 4 1, 4 qui se poursuit avec le point 3, 5 3, 5 le point 5, 9 5, 9 et qui se termine avec le point 9, 12 parfait alors ce diagramme est évidemment extrêmement rudimentaire voyons déjà deux ou trois petites choses à son sujet il y a ici quelques outils qui pourraient nous être utiles parmi les outils nous pourrions utiliser par exemple la fonction de déplacement et vous voyez que les axes s'accordent avec le déplacement je reviens en arrière nous pouvons utiliser les fonctions de zoom donc si je veux savoir ce qui se passe autour de ce point là je trace un rectangle et j'ai la fonction de zoom avec toujours l'adaptation des axes voilà ceci est évidemment extrêmement simple je reviens à la vision initiale et je vais fermer cette fenêtre pour repartir sur quelque chose d'un peu plus intéressant et en fait repartir sur notre exemple de projectiles lancés obliquement alors le programme que j'ai reproduit ici qui ressemble à s'y méprendre au programme que nous avons envisagé dans la vidéo précédente où nous avions donc l'ensemble des valeurs qui sont simplement donc le temps la position selon x et la position selon y l'ensemble des valeurs donc de position et de temps pour la projection d'une tarte à la crème avec un angle donné et une vitesse donnée nous allons reprendre simplement toutes les instructions en ajoutant ce qui est nécessaire pour la création du diagramme donc nous allons toujours avoir besoin de la librairie mat elle reste puis nous importons la librairie matplotlib.pyplot avec l'alias PLT et puis nous repartons avec la demande de la vitesse auprès de l'utilisateur la demande de l'angle de tir en degrés et puis la transformation aucune différence avec l'exemple précédent pour le calcul de la vitesse horizontale, vitesse verticale et la valeur de g à nouveau nous avons l'initialisation de Y, T, X, T et le temps de nouveau nous nous retrouvons exactement dans les mêmes conditions que dans l'exemple précédent c'est maintenant que les choses vont un peu changer nous allons avoir besoin de retenir l'ensemble des points selon X et l'ensemble des points selon Y parcourus par notre tarte à la crème pour retenir cet ensemble des points nous allons utiliser deux listes la liste X et la liste Y exactement comme nous l'avions fait dans l'exemple précédent dans le terminal alors quelles sont les nouveautés ? jusque là nous initialisons les listes X et Y et nous en faisons des listes vides j'ai simplement marqué des crochets ouvrant et fermant ce qui caractérise bien une liste vide ces listes vont être remplies au fur et à mesure avec les points qui sont accédés par notre projectile alors nous avons notre boucle while qui commence comme dans l'exemple précédent rien à redire calcul de X, T et de Y, T parfait puis nous allons maintenant connaissant les valeurs de X à l'instant T et Y à l'instant T nous allons les ajouter aux listes X et Y alors il y a une instruction qui s'exerce uniquement sur les listes c'est l'instruction append la méthode append qui s'exerce sur la liste X et qui nous permet d'ajouter ce que l'on veut à la liste X donc par exemple X.append entre parenthèses et entre guillemets girafe aurait très bien fonctionné mais ce n'est pas ce que nous voulons faire ici nous voulons ajouter à cette liste X nous voulons ajouter la valeur de X, T de ce tour de boucle et nous voulons ensuite avec la méthode append ajouter la valeur de Y, T à la liste Y puis comme dans l'exemple de l'exécution précédente nous incrémentons la valeur du temps alors ici je n'ai pas peur de prendre un grand nombre de valeurs du temps je vais travailler avec des millième de seconde il n'y a pas de souci nous pouvons ensuite, si nous le souhaitons et je vais encore attendre avant de réaliser le diagramme donc je mets des hashtags devant les instructions pour qu'elles ne s'exécutent pas et je vais demander finalement d'écrire X et puis d'écrire Y je finirai par y arriver voilà donc print X et print Y et le programme s'arrêtera là puisqu'il n'y a plus rien derrière je l'enregistre je reviens dans le terminal je clôture avec CTRL D j'ai enregistré dans le dossier Python dans lequel je suis là déjà donc je peux maintenant exécuter Python 3 et TIR oblique version 4 c'est bien le nom que j'ai donné et j'ajoute bien sûr l'extension PY alors quelle est la vitesse ? mettons 50 mètres par seconde quel est l'angle de TIR ? mettons 30 degrés et voilà très impressionnant sauf que nous n'avons vraiment rien vu alors nous avons quoi à l'écran ? juste les deux listes la liste X et la liste Y elles sont absolument illisibles donc ceci n'apporte pas grand chose ce n'est pas très intéressant par contre ce que nous allons faire maintenant c'est utiliser ces deux listes donc je vais supprimer les deux instructions print X et print Y et par contre je vais activer donc décommenter la ligne les hashtags servent à écrire éventuellement des commentaires donc j'aurais pu faire ceci voilà, ceci est un commentaire dont l'interpréteur Python n'a vraiment que faire il ne lit pas plus loin quand il voit hashtag il arrête de lire le reste de la ligne alors ici donc j'ai l'instruction de la librairie PLT l'instruction plot X, Y donc la liste X la liste Y et puis show voilà c'est enregistré je reviens dans le terminal que je nettoie un peu avec un contrôle L et je relance alors qu'elle est la vitesse mettons 50 mètres par seconde l'angle de tir 35 degrés et voici la trajectoire qui est dessinée instantanément alors que nous avons un très 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 grand nombre de points dans les listes X et Y donc nous voyons que c'est extrêmement rapide bien sûr ce diagramme manque de certaines précisions donc par exemple il n'y a rien d'indiqué sur les axes ce qui est évidemment un péché mortel en science alors ce n'est pas très difficile à compléter si nous avons sous les yeux encore les différentes instructions disponibles dans la librairie Matplotlib donc nous pourrions ici après avoir dessiné la trajectoire on pourrait ajouter par exemple un titre donc plt.title donc lancé de tarte à la crème voilà alors nous pourrions indiquer un titre à l'axe des Y donc plt.ylabel et indiquer donc le titre altitude plt.xlabel distance on pourrait même ajouter en mètre voilà altitude en mètre également et peut-être bah allons-nous nous arrêter là nous avons ainsi l'essentiel donc j'enregistre et je relance alors la vitesse 50 mètres par seconde 60 degrés et voici donc le lancé de tarte à la crème avec l'altitude en mètres et la distance en mètres pour conclure on pourrait dire évidemment que ces diagrammes sont un peu spartiate alors il y a quand même quelques avantages c'est que de toute façon on peut les redimensionner comme on le veut puis on peut surtout les enregistrer alors évidemment ici il y a encore beaucoup de choses que l'on pourrait ajouter au diagramme mais si on veut les enregistrer on peut par exemple l'enregistrer au format png format classique d'image donc ici je vais la mettre dans le dossier python et je vais l'appeler tarte à la crème et je la sauvegarde plus intéressant peut-être que le format png mais nous n'en parlerons guère plus cette année-ci on peut enregistrer aussi les images au format postscript ou au format pdf et au format postscript en tous les cas ça permettra très facilement d'insérer les diagrammes créés dans des textes écrits, rédigés en l'ETEC ce qui est le format classique d'édition de textes scientifiques alors je voudrais encore juste vous montrer une dernière chose peut-être c'est le diagramme enregistré tel qu'il figure donc dans le dossier python et que j'ai appelé tarte à la crème le voilà et ce diagramme peut facilement être ensuite réutilisé en toutes sortes d'occasion voilà nous n'avons fait qu'aborder très 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 légèrement la création la problématique de la création de diagrammes en langage python il existe de très nombreux manuels disponibles en ligne des tutoriels disponibles en ligne que je vous recommande d'aller voir pour aller plus loin dans le tracé des diagrammes en langage python à bientôt pour la suite